Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de yoga ludique en plein air. Deuxième série de yoga avec Jimmy. Donc je vous laisse savourer, c'était assez amusant, c'est bien amusé. Vous allez découvrir des postures, bon pas trop nouvelles. Il y aura deux postures à deux. Voilà, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo. Hop ! Tu fais la présentation ? Non, je ne fais pas la présentation, je vais faire la présentation. Ok, bonjour, salut, c'est une vidéo de yoga, c'est super sympa. Donc on va faire des mouvements. Allez, on y va. Allez, comme ça. Hop. Il est déjà tout de suite. C'est bon ? Oui. Liche. Hop, liche. Allez, jambes droites en arrière. Trois. On n'est pas bien installés. Hop, planche. Et je ne fais pas. Tu descends. Oh, comment j'avais pris du mouvement. Tu t'en souviens ? Ouais. Non, non, je voulais faire une pompe en reddé. Je suis un peu plus en bas. Je suis un peu plus en bas. Jambes droites entre les jambes. Pousse tes... Oh, je suis fine, je suis fine. Tu as mal à chier ? Oh, je l'ai senti un peu. Et tu souffles. Hop. Alors, on m'a fait la première moitié. La masse C. La masse C. J'enlève mon fils là. Il y a un mec qui a cherché l'air. Il y a un mec qui a cherché l'air. Il y a un mec qui a cherché. Il y a un mec qui a cherché. Qu'est-ce que ? Il s'agit de son soleil, tu le fais. Avec les jambes droites, après, avec les jambes droites. Jaune gauche en bas. Ouais, ouais, je t'apprends de gauche, hop. Et hop. Tonds les jambes derrière. Voilà. Descends, tombe à ça. Avec la jaune tendue. Regarde vers l'avant. Oui, un petit peu. Respire, voilà. D'accord ? Hop. Planche. Descends. Rebras. Jambes gauche en devant. Diche. Bonjour. Je vois l'avant. Ponte les jambes derrière un petit peu. Je vois l'idée tendue. Tu regardes en l'air, devant toi. Hop. Tu me ramènes. Et hop. Il y a un trésor caché. C'est bon ? Ouais ? Ouais. Voilà. Du coup, on va faire des guerriers. Ouais. Donc avance la jambe droite. Hop. Donc le vent s'est pointé. Dernière, pointée, il y a quatre rondes de l'autre. Ok. Tu plies ta jambe droite. Alors, guerrier 1. Ok. Plie bien ta jambe devant. Voilà. Guerrier 2. Et tu regardes devant toi. Ton objectif, tu te souviens ? Ah non, je ne dis pas. Guerrier inversé. C'est bon ? Oui. Moi, j'ai même fait ce guerrier inversé. Non. Tu remontes. Alors, on va faire le guerrier 3. Attention. Donc tu vas... Non, ça c'est le guerrier 2. Ok ? Tu vas lever ta jambe arrière, la rapprocher un petit peu et prendre appui sur ta jambe avant. Hop. Et ça, c'est le guerrier 3. Tu peux mettre les bras devant ou les bras derrière. Ensuite, tu restes comme ça. D'accord ? Hop. On va faire la demi-lune. Demi-quoi ? Demi-lune. Je te montre. Je crois qu'il y a du talon. Voilà. C'est fait. Et ensuite, tu reviens, tu plies ta jambe gauche, tu crochetes, tu flexes ton pied et tu poses ton talon au-dessus de ton genou. Hop. Je ne plie pas. Et tu plies. Même moi, je ne tombe pas. Et tu plies. C'est le pigeon en l'air. Hop. Tu peux descendre, aller toucher en bas. Et tu remontes. Merci. En espiant. Huch. Voilà. Et tu plies. C'est bon ? C'est bon ? Oui. Allez, on fait la clôture. Ça va ? Oui, c'est bon. Allez. Du coup, jambe droite en arrière. Donc, le pied devant, droit devant. Le pied arrière, il y a quelqu'un qui est dérivé. Et là, tu regardes devant toi. Alors, le bassin en face, il y a un lien. Hop. Il y a un lien d'autre. Il y a un lien versé. Il a peur qu'on lui ait. Hop. Allez, ne pas peur qu'on lui ait. Il y a un lien. Alors, baisse ta place. Il y a un lien. Hop. Je l'ai reçu. Voilà. Ensuite, on revient. On va faire le droit. Tu crois. Appuyez bien sur la jambe gauche. Tu ramènes la jambe droite. Hop. La jambe droite. Guerrier 3. Hop. Hop. Je ne peux plus aller sur le film. Deux minutes. Hop. Hop. Tu remontes. Je fais chaud. Il fait chaud. Non, j'ai dit je fais chaud. Ensuite, hop. Tu plies. Là, je vais te faire une leçon de pigeon. Pigeon. Pigeon balle. Et voilà. Non, il y a pigeon comme ça. Oui, c'est vrai. Et voilà, super. Comment ça va ? Ça va. Même pas mal. Même pas mal. On va refaire quelques salutations au soleil. Il y a des variations. Ça marche, non ? Donc là, tu as vu les 3 guerriers. Oui. Tu te souviens ? On refait. Les guerriers du pigeon. Le guerrier 1, c'est quoi ? Les guerriers 1, alors j'explique. Il dit guerrier 1. Mettons bien comme ça. Tu mets ton pied comme ça là. À 88 degrés. Là, tu as un petit angle. Tu as des équerres. Une fois que tu es des équerres, tu as le bassa bien droit devant. Voilà. Guerrier 1. Guerrier 2, tu es comme ça. Guerrier 2 comme ça. Guerrier 1 versé, comme ça. Voilà. Et genre un 4ème. Guerrier en triangle. Descends bien ton bassin. Ensuite, le guerrier 3, tu fais comment ? Le guerrier 3. On l'a déjà fait là. Non, ça, c'est pas le 3ème guerrier. Ça, c'est le guerrier, c'est le trigamble en fait. Hop, le guerrier 3, c'est comme ça. Ah ouais, tac, c'est le guerrier du pigeon. Voilà. La demi-lune. Tu viens avec la demi-lune ? Hop. C'est familier. Et ensuite, le pigeon. Le pigeon en l'air. Je sais bien. Hop. Voilà. Et puis, tu peux descendre. On descend bien tes forces. Et tu remontes. Ok ? C'est bon ? Je suis bon. Ok. Je suis ok. Là, je peux rouler. Allez. Hop. Hop. On descend. Jambes droites en arrière. Jambes droites en arrière. Tu vas poser ton genou par terre. Jambes. Oh mon genou. Ça fait mal ? Ça fait mal ? Non, calme. Je ne sens pas la douleur. Demi-singe. Tu tends tes jambes. Ouais, déjà. Je fais ça. Très bien. Je vais te sentir. J'essaie de ramener ta hanche. Je suis en arrière. Voilà. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est pire. Voilà. Tu repris ? Je l'ai fait trop mal. Ça fait mal ? Où est-ce que ça tire ? C'est là, là. Oui, ça tire derrière. Je n'ai pas faim de la jambe, moi. Ça tire derrière. Allez, Zou. Hop, tu peux remonter. Derrière. Tu crochètes ton pied droit. Planche. Planche. Alors, attention. On va aller sur la main droite. Hop. Pour moi, ça, c'est possible. C'est possible. On vient. Et puis, on a tout le monde. Hop. Bâton, on descend. Petit cobra. Posture de l'encre les fesses sur les talons. Chien, tête en bas. Et on va alterner des chiens, tête en bas et des chiens, tête en haut. Donc, les chiens, tête en bas, tu pousses bien. Les fesses en haut. Les talons qui touchent. Et, chien, tête en haut. Tu ne bouges pas normalement les... Ça, c'est pas le cobra, ça ? Non, non, regarde. Chien, tête en haut, je suis comme ça. Voilà. Chien, tête en bas. Et ça le sert. Chien, tête en haut et chien, tête en bas. Ça, c'est des pompes. Non, ce n'est pas des pompes. Regarde. Tu touches le ventre ? Non, tu ne touches pas le ventre, justement. Ton bassin, il touche ? Tu descends ton bassin. Et normalement, tu serres les fesses, tu serres le ventre. Et normalement, ton ventre, il ne touche pas par terre. Et tu remontes avec le ventre, en fait. C'est les abdos qui te font faire ce mouvement d'avant. Ah, c'est les abdos, là. Hop, allez. Un. Deux. Réponds, réponds. Quoi ? Tu as dit, je fais du yoga. Tu mets le ventre. Allô, c'est Nina. Et tu mets la jambe droite en tournée. Oh oui, ça va. Tu peux aussi aller. Hop. Tu rentres chez toi, c'est ça ou pas ? Ah, ça dépend. Je ne sais pas encore. Et on revient. Tu peux aussi, tu peux en se mettre en étage ? Ok, ok, ça va. Ça va ? Ça va ? Non, non, tu peux une manche. Pourquoi ? Il fait la tête. Tu mets ton temps ? Non, non plus, là. Aïe. L'homme gauche. Ok, où tu vas ? J'ai l'impression qu'on radote quand on a eu hier. Ah bon, pourquoi ? T'as l'impression que c'est tout le temps les mêmes ? Ah, ça se ressemble. Oui, il y a des bruitures qui se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Tu reviens. Hop. Hop, là tu lèves la tête. C'est le cobra. Voilà. Le chien tête en bas. Tac, le chien tête en bas. Là, je t'explique comme ça. Ouais. Tac, après tu fais comme ça, le bassin, les abdos. Non, là, je reviens. En gauche, en avant. Voilà. Arrgh. Hop. Prends ton autre. Et tu reviens. C'est facile, tu penses que je peux être prof ? Ouais. On va faire des potions par terre. Alors, est-ce qu'on ouvre là ? Ouais, c'est bon. Euh, bon. Décal, toi. À gauche, gauche, gauche. À gauche, comme ça. Il faut se cadrer. Ouais. Ouais, t'es trop fort. Nîmes. Allez, on va faire la pince. C'est bien, c'est que je suis petit, mais je suis plus en haut. Ouais, je sais. Tu t'élèves vers le haut. Oui. Dres, dres, viens le... Hop. Une bonne sorte. Et puis, hop, tu vas toucher... Ça, regarde, on est trop fort. Voilà, ton dos, il reste droit. Ah. Alors, t'es pas obligé de... Tu peux toucher là. Non, mais je suis droit, là, toi, le dos. Oui, ça va. Et tu respires. Le douleur, c'est dans la tête, c'est juste ça. C'est très vite du cerveau qui s'active. Voilà. C'est bon. T'as mis. Allez, hop. Très bon. Et tu regardes ta main. Hop. Et tu respires. Allez, pareil. On va faire des torsions. Nina, tu nous aideras. Je vais prendre du mieux en avion. Quoi ? On va essayer. Comment ça, va me prendre en avion ? J'ai rien demandé, Nina. Tu te souviens de l'avion ? Tu vas me soulever. D'accord. Tu vas me soulever moi ? Tu l'assures. Ah, je fais 70 kilos. Tu l'assures. Et puis après, t'essaie de la couille. Alors, du coup, tu mets ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Ok ? Pour l'avion ? Mais non. Ça, c'est la torsion. Ok ? Si tu veux, tu peux priver ta jambe. C'est quoi le plus dur ? De quoi ? C'est quoi le plus dur ? Le plus dur, c'est ça. Il faut que tes deux fesses soient pausées. Si tu n'arrives pas à poser tes deux fesses comme ça, dans ce cas-là, tu laisses ta jambe pendue. Il est posé, mais c'est ça ? Et là, c'est bon, là ? Il faut que tu sois plus droit. Je vais bouger, je ne suis pas posé. Tu tires bien ton genou vers ta poitrine. Ton pied, il est posé. Hop. Il y a même les deux fesses qui pochent. Voilà. Et tu attrapes donc avec ta main gauche, ton genou droit. Tu lèves ton bras droit. Et tu vas le poser derrière. Hop. Deux droits, deux droits. Deux droits, exactement. Deux droits, deux couches. Voilà, tu retournes les deux jambes. Hop. Ok, ça va ? Tu peux mettre tes deux mains de l'air ? Non, mais moi, c'est l'avion qui me fait peur. Tu m'as parlé d'avion. Mais tu sais ce que c'est, l'avion ? Tu ne l'as jamais fait avec ton père, quand tu étais gamin ? Ah, mais ça va faire avec Mila, l'avion. Il te le fait, l'avion ? On l'a déjà fait, l'avion. Bon, allez, hop. Tac. C'est le truc des gosses, là ? On verra. Avec les jambes, là ? Oui. Ouais. Tu veux faire l'avion avec moi ? Ouais. On va essayer, hein. Je te le garantis pas. Ça, oui. Tu n'es pas rassuré. Non, mais c'est pour toi, quoi. Après, je crois que tu as le fermé, quand même. Voilà. Bon, pardon. On fait l'avion ? Tu viens, Minette ? Oui. Alors. Du coup, hop. T'inquiète, moi je le faisais, moi je sautais un coup. Tu sais comment on fait ? Ouais, tu sautais, là. Tu prends aux hanches, là. Bon. Moi, j'ai fait du judo, moi. S'il te plaît. Quoi ? Tu ne m'écrasses pas mes visots de panier. Merci. Alors, par contre, je regarde. Ouais, je crois qu'il m'asse. Comme ça, j'ai peur. Non, il faut que tu l'assures, par contre. J'assure comment ? Oui, j'assure comment ? Tends les bras, prends les bras. Là, tu vas. T'es pas mal. Inspire. Expire, lèvre. Non, ça va pas, en fait. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est comment ? Je t'ai fait avec Minette, au pire, tu veux. Oui, toi, je t'ai fait avec toi. Fais-le, viens. Non. Allez, viens, viens, viens. C'est pas grave. Oh là là. Allez, viens. Hop. Tu te souviens comment faire ? Donc, les pieds sont sur les hanches. Un, deux et trois. Voilà. Tu vois ? Voilà. Voilà l'avion. Voilà, c'était super. T'as fait une montre stérile. Non, mais t'exagères. Allez. T'as vraiment chance que t'as pas pris une bonne montre de vie. Oui, ça va, ça fait. On avait fait ça de l'honneur. C'est bon. Kekasama. Kekasama. Le corbeau. Moi, ça, je connais Kekasama. On l'avait déjà vu, le corbeau. Kisama. Non, c'est pigeon. Toi, je te montre que le corbeau. Alors, le corbeau t'écarte les deux jambes. Tes mains sont à l'intérieur. C'est une grenouille, toi ? Au départ, oui, tu pars de la pouce et de la grenouille, d'accord ? Mais pose bien. Tu poses bien tes mains avec tes doigts écartés, d'accord ? Et ensuite, tu vas aller coincer tes genoux sur tes avant-bras. Ah, mais ça, c'est facile. C'est Kekasama. Et puis après, si tu veux, tu peux monter les jambes. Ok, bien, regarde. Tu veux que je t'aide ? Non, pas besoin, pas besoin. On va essayer tout seul. Tu es bon, là ? Oui, là, tu es bon. Là, je vais t'impressionner, tu es prête ? Vas-y. Ah, bien. Dommage. Je recommence. Tu fais mal au crin qui tisse à moi, là. En fait, normalement, on fait sur un tapis, ici. Je ne veux plus l'arbre. Attends. Je ne touche pas sur les bras, je touche que sur les jambes. Ouais. Mais en fait, il faut aussi qu'il fasse des des ados. Non, mais c'est parce que ça, c'est produit. Ça me fait pas mal au crin. Il faudrait faire avec un... Ok, qu'est-ce que ça m'aille ? Il va enlever le peu de neurones. Bon, tu vas te mettre comme ça. On va faire une posture à deux. Ok ? On ne la voit même pas sur le cadre. Elle va faire des postures à deux. Mets-toi comme ça. Ça ne te voit pas. Mais ce n'est pas grave, tu vas voir. Ah, on fait à deux ? On fait ça. Alors, tu vas poser tes... Voilà, pose tes fesses sur tes talons. Et tends tes bras devant. Comme ça. Et tu lâches. Ok ? Mina, fais-le toi peut-être. Tu viens d'asseoir là. Quoi ? Mais pourquoi ? Mais, c'est une posture. Mina, je suis en mode... Je pense qu'on va kiké sama là. Donc, je vais m'aider. Allez, allez. Hop. Tu t'es dessus. Et tu te lâches en arrière. Voilà. Tu as la posture du craque sur le rocher. Il y a un crabe. Oh là, c'est la posture du crabe sur le rocher. C'est ça qu'ils ont dit, les rochers s'écrochent. Voilà. Et tu te le re... Voilà. Kiké sama. Non, ce n'est pas kiké sama. Non, non, non. C'est le rocher, le crabe. Tu veux le faire, toi ? Allez, vas-y. Moi ? Vas-y. Alors, tu poses tes fesses au niveau de mes fesses. Mais je vais te tuer. Mais non, allez bien. Hop. J'ai peur pour toi, moi. Tu vas doucement. Hop. Non, plus bas les fesses. Encore plus bas. Voilà. Et là, tu t'allonges. Voilà. Ah ! J'ai planté un truc dans le crâne, là, c'est bon. Et franchement, on est bien au crabe. T'as vu, t'as vu le rocher, comme il souffre ? Ouais, je t'en rends pas. Tu t'as pris quoi, là ? T'as une pince, non ? C'était ma pince. Ah ouais. C'était ma pince. Sympa, le crabe. Là, je m'en souviendrai, en soirée. Allez, maintenant, je serai à Sana. Tu t'allonges. C'est la posture du cadavre. Allonge-toi. Ça, j'ai peur, ça. Je te fais une relation. Allonge-toi. Ah, je m'allonge comme ça ? Ouais, posture... On met comme ça et comme ça ? Ça va, ça, non, c'est comme ça. Ah, c'est que c'est toi, tu t'étais mieux en haut. Non, non, mais parce que moi, je vais te couler. Voilà. Alors, maintenant, c'est le moment de la relaxation. Ah, ben, je suis relax, c'est la joie encore. Alors. Déjà, tu vas commencer à sentir la respiration. Tu sens peut-être ton cœur et les vêtements de ton cœur qui se calment. Mon cœur, il ne bat pas. Ton cœur, il est obligé de battre, Jimmy. Repose la tête. Je le jure qu'il ne bat pas. Attends, c'est à gauche le cœur. Voilà. Ah, je m'entends. Voilà. Donc, inspire bien. Inspire. Expire. Il est très bien. Tu vas inspirer. Tu vas inspirer, prendre une grande inspire et bloquer. Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques. Et tu relâches. Relâches. Voilà. Encore une fois. Tu prends une grande inspire. Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques et tu relâches. Et petit à petit, au fur et à mesure de ta respiration, tu sens que tout le parcours de ton corps s'ancre un peu plus dans le doigt. Tu te sens bien ? Tu te sens bien ? Tu te sens le bois, là. Tu sens le bois, là. Tu sens le bois de la plateforme sur chacune de ta coupe comme ça. Ah, mais c'est bon. Ah, c'est bon, là. C'est bon. Tu te sens le bois. Tu te sens le bois. Concentre-toi sur le bruit. Tu ne fais rien avec le bois. Tu peux te concentrer sur le bruit, les alentours. Le bruit des oiseaux, le bruit des gens qui bougent. Le vent, la coupe brille sur ta peau. Et puis, maintenant, tu peux imaginer que tu te vois dans, comme si tu étais tout en haut et tu te voyais. Ah non, j'ai... Ah oui. Tu te vois ? Ah oui. Et tu montes, tu montes. De plus en plus haut, tu vois l'ensemble du parc. Là, je fais au nuage. Voilà, tu es déjà au nuage, alors tu te fais un fil nuage. Encore plus haut. Là, je fais un billard avec lui. Tu peux peut-être même arriver à la limite de l'atmosphère, dans la courbure de la planète, de la planète, de la planète. L'interstribuer. Et d'un coup, te projeter à l'extérieur de l'atmosphère. Et te sentir complètement en apesante là. Totalement. Et de la planète. Comme si tu flottes, hein. Comme si tu flottes, hein. En dehors de la tête, hein. Comme quand tu es dans l'eau, tu te es pour ça. Je fais la planche. Voilà. Et rester un petit moment. Comme si tu flottes, moi, de la planète, de la planète. Comme que tu as les Phone de Mags. Tu es dans l'eau, 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 tu es dans l'eau. C'est bon ! C'est bon ! Namasté ! Namasté ! Oh putain ! Ah j'ai eu plein, j'ai fait un maïs de trop aujourd'hui ! Ah bah là c'est marrant, je vais relaxer sonner !